Il y a trois ans, le service archéologique a proposé au MJC du 5e arrondissement de monter un projet où les habitants seraient passeurs de culture et médiateurs de leur patrimoine. Ce projet s'appelait Archeo, et si vous devenez guide de votre quartier. On a fait ça avec les MJC du Vieux-Lyon, de Saint-Jus et de Mélival, les trois MJC du 5e arrondissement, avec une douzaine d'habitants qui venaient des trois quartiers, ce qui n'est pas inintéressant par rapport à la topographie de l'arrondissement. Des rendez-vous mensuels ont été mis en place pour former les habitants à être médiateurs de leur quartier. Au cours du projet, la bibliothèque par le biais du Pôle Mobile est entrée dans le processus, ce à quoi, quelques semaines plus tard, la bibliothèque du Point du Jour, qui est la bibliothèque du plateau de Fourvière, est entrée dans la danse. Et donc voilà pour l'année numéro 1, qui a eu pour Point d'Orgue les Journées nationales de l'archéologie. Trois habitants et un archéologue faisaient des visites guidées sur la thématique de l'eau à l'Ukdounoum, dans le cadre des 5e Journées nationales de l'archéologie. Ce qui m'a fait vraiment participer à ce projet, c'est que trois ans avant, avec les élèves, puisque je suis prof de physique, les élèves avaient justement, dans leur TPE, fait une étude de comment arrivait l'eau à l'époque romaine. Le projet multipartemarial, qui est né de la première expérience, s'est complété avec la participation de la bibliothèque du Vieux Lyon, donc la deuxième bibliothèque du 5e arrondissement, et le musée gallo-romain de Lyon-Fourvière. Voilà, donc la boucle était bouclée, c'est-à-dire que les deux représentants de l'archéologie publique lyonnaise étaient présents, ainsi que les bibliothèques, et toujours avec les trois MJC. J'ai beaucoup apprécié la synergie qu'il pouvait y avoir entre les différents professionnels, aussi bien des bibliothèques que les professionnels de l'animation, les professionnels des différentes structures. C'est un projet qu'on n'aurait jamais pu nous coordonner à nous seuls, et que la multiplicité des acteurs permettait d'avoir plus de souplesse, et du coup plus de précision aussi sur chacune de nos interventions, et d'élargir nos horizons, en particulier avec les interventions des bibliothèques, dans les bibliothèques. C'est un masque de théâtre, ça. Si vous regardez, vous avez les yeux, le nez, la bouche, et les éléments, pourquoi pas, de fixation sur les côtés. On voit bien le réemploi du sarcophage. Cette synergie, elle s'est ressentie aussi pour les habitants, vraiment. Ils sont vraiment devenus véritablement acteurs dans ce projet. Alors ça a mis un peu de temps à démarrer, mais vraiment, on a travaillé avec eux, comme on travaille avec des professionnels, et ils ont vraiment pris cette casquette, et ils se sont impliqués énormément, en créant même parfois des réunions supplémentaires, pour se retrouver, pour avancer dans les projets, pour savoir ce qu'ils voulaient dire. Et donc ça, c'est des choses qui, moi, mon surpris est emballé pour ce type de projet. Finalement, si je devais résumer l'ensemble, moi, ce que je dirais dans Arc et Chaux, ce qui est important, c'est le « et ». Et ce « et », ce lien, cette relation qu'on retrouve, on la retrouve entre les habitants, entre eux d'abord, parce que si les habitants n'avaient pas formé un groupe, on ne serait pas allé très loin, entre les habitants et leur patrimoine, qu'ils soient un patrimoine plus ou moins proche d'eux, puisqu'on a commencé à travailler sur le spectacle du cinquième et pas que le cinquième. Et puis, le « et » encore entre les partenaires, entre les différents partenaires, bibliothèques, MJC, musée, services archéologiques, et enfin le « et » entre tous ces gens, pour ce qui fait que la sauce a bien pris. De voir que cette démarche, qui au départ est une démarche vraiment de professionnel de notre côté, d'avoir la vérité et la justesse du discours, elle a été complètement reprise par les habitants. C'est sans doute la plus belle satisfaction de ce projet. C'est avant tout pour moi une aventure humaine. Et c'est surtout l'opportunité pour le service de Bibliobus d'avoir pu participer à la conception d'une exposition collective. Créer, inventer, travailler avec le musée Yaloromain, avec le service archéologique de la ville de Lyon, une muséographe édite, s'interroger, exploiter de nouvelles formes, recommencer sont autant de réflexions qui ont permis de sortir de notre zone de confort, de la pratique culturelle, de notre quotidien. Un des plus grands bonheurs pour moi sur le projet Arkeo, mais aussi sur le projet Arken Show, parce que c'est allé beaucoup plus loin dans notre démarche, c'est de pouvoir retourner, retravailler avec le fonds ancien, qui sont un peu mes premiers amours en termes de patrimoine, et de pouvoir à nouveau chiner, chercher, trouver l'image qui allait être pertinente et qui allait au mieux valoriser les séances de travail que proposait Laurent dans les premiers apéros Arken Show. On m'a vraiment sollicité pour leur apprendre à concevoir et réaliser une exposition. Sur le premier volet, c'était plutôt une expo de panneaux, comme on dit, une expo itinérante. Et puis sur le volet de cette année, ça a été plus ambitieux, on va dire, puisqu'il s'agissait de s'installer à la bibliothèque de la Pardieu, dans un lieu dédié à l'exposition, donc de vivre beaucoup plus avec les vraies contraintes de gens qui font des expositions. Enfin voilà, moi mon rôle, ça a été d'essayer de leur apprendre comment on faisait un grand puzzle avec tout ça, et qu'on le mettait en scène. C'est vraiment le reflet d'une expérience collective. L'aventure Arken Show, c'est vrai que c'est une aventure. Ça m'appuie tout de suite. C'est la suite, et ça sera cette fois-ci, pour les habitants, un défi. On va aller plus loin, on va leur proposer d'être commissaire d'exposition. Pour ma part, c'était plutôt l'aspect sociétal, alors les rapports humains dans ces édifices. Avec les habitants, on a réalisé ensemble une maquette. Je pense que le produit final était au-delà de ce qu'ils imaginaient. Je crois qu'ils étaient particulièrement satisfaits de dire, « Ah, mais ça rend bien ! » Et de faire des projets comme ça, ça permet de s'enrichir les uns et les autres. On se découvre, on découvre les autres structures, les autres bâtiments, les autres fonctions, et ensuite les personnes qui sont derrière. Et rien que pour ça, le projet valait le coup. Ça a été étayé de visites passionnantes, des édifices de Lyon, qui étaient très bien organisés. J'ai pu découvrir l'envers de beaucoup d'édifices que je connaissais, mais pas du tout sous cet aspect. Ici, là, moi, je m'occupe des maquettes enfants. Et s'il n'y a pas beaucoup d'enfants, je m'occupe de la partie sociétale, de la maquette de coupe de théâtre. Je vous donne des explications. Mais en fait, on est polyvalent chacun sur tous les pôles. On a été aussi formé quelque chose de très important sur la muséographie, quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Et je ne vais plus dans aucune exposition sans regarder la mise en valeur des objets. Pour résumer cette aventure, je dirais connaissance de l'archéologie très approfondie, de l'archéologie préventive, de tout ce qui peut exister autour de nous qu'on ne connaît pas. Donc un partenariat vraiment très, très chouette, dans une super ambiance. C'est vrai que la forme des rendez-vous, sous la forme d'un apéro, on a toujours été dans des choses très simples, très conviviales et très complices. C'était intéressant de pouvoir travailler ensemble, de voir évoluer aussi notre pratique. Et c'est là où, du coup, je trouve qu'on est vraiment sur le champ de l'éducation populaire, qui est notre base, nous, MJC, ce qu'on peut revendiquer. Et de là, de le partager avec un musée, avec un service de la ville de Lyon, avec des bibliothèques, une bibliothèque mobile. Et ça, c'est plutôt très enrichissant pour les uns et les autres. En fait, ce projet, que ce soit l'archéo, archécho ou archécho numéro 2, augmenté, c'est en fait le patrimoine par les habitants et pour les habitants. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !